Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les îles du Lac d'Ovan vont devenir un centre touristique, association des activistes du Lac d'Ovan. Une soixantaine de familles déplacées se sont installées dans le village d'Aigestan en Atsar. L'Azerbaïdjan perturbe au délibérament le fonctionnement normal des infrastructures de l'Atsar, ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie. L'hystérie russe-ukrainienne se développe en Azerbaïdjan, l'azérologue Grigory Aivazian. Le premier procès climatique dans un État turc antidémocratique a été déposé devant un tribunal. Aujourd'hui est l'anniversaire du combattant de la liberté, Karapet Karkedjian. Le député de la République d'Arménie occidentale, Hakob Abedjian, est décédé. L'association des militants du lac d'Ovan en Arménie occidentale a fait une proposition, souligna que des efforts devraient être faits pour impliquer toutes les autres îles du lac d'Ovan dans le tourisme, à l'exception d'Artamar. Dans les publicités présentées par l'association sur diverses plateformes sociales avec des vidéos et d'autres méthodes, les déclarations suivantes sont faites. Vous pouvez visiter le lac d'Ovan, l'île légendaire d'Artamar en Arménie occidentale, dont la beauté historique et naturelle veut le détour. L'action a attiré l'attention sur le fait que l'île d'Artamar a déjà une place importante en termes de tourisme et il est souhaitable que des mesures similaires soient prises pour les autres îles du lac d'Ovan que toutes, Arter et Lime. 1246 habitants vivent et créés dans la communauté d'Aiguestan de la région d'Azkélène de la République d'Artsar, accrochée à la terre natale. Le maire d'Aiguestan, Mahel Vanessian, l'a dit. Selon lui, après la guerre de 44 jours, environ 60 familles déplacées se sont installées dans la communauté. Comme l'a noté Vanessian, les villageois travaillent principalement sur les chantiers de construction. Il y a aussi ceux qui sont engagés dans l'agriculture. L'école compte 214 élèves. L'école maternelle compte 55 élèves. Pendant la guerre de 44 jours, les toits de presque toutes les maisons du village ont été endommagés. Certains d'entre eux ont déjà changé. Les routes rurales doivent être améliorées. En raison de temps pluvieux, l'état des routes se détériore. Il y a une salle communautaire, un poste de sécure, une salle de banquets, un club dans la communauté qui ont besoin de rénovation. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie a publié une déclaration sur les actions de l'Azerbaïdjan visant à créer une crise humanitaire en Artsakh. L'annonce est partiellement présentée si déçue. Avec l'intervention évidente de la partie azorbaïdjanaise, l'approvisionnement en gaz naturel de l'Arménie vers l'Artsakh a de nouveau été interrompu. Ainsi, environ 120 000 habitants de l'Artsakh ont été privés d'approvisionnement en gaz. Outre ces actions visant à exercer une pression psychologique sur la population d'Artsakh et à empêcher l'entrée d'organisations humanitaires internationales en Artsakh, l'Azerbaïdjan perturbe délibérément le fonctionnement normal d'infrastructures vitales en Artsakh. Nous considérons cette politique scandaleuse de violence systématique contre les Arméniens d'Artsakh inadmissible. La situation actuelle rend urgente une réponse claire de la communauté internationale pour prévenir une crise humanitaire ainsi que l'implication immédiate et sans entrave des organisations humanitaires internationales en Artsakh. Sur Western Arménia TV, l'azériologue Grigory Aivazian a analysé en détail la position de l'Azerbaïdjan pendant la guerre russo-ukrainienne, présentant les actions pro-russes qui sont actuellement menées en Azerbaïdjan. Il a également noté qu'Aliyev a grivé maintenant la situation dans le Caucase du Sud, le long des frontières de l'Artsakh et de la République d'Arménie, à la suite de quoi il considère qu'il est possible d'ouvrir un nouveau front avec les mains et les pensées de la Turquie et les actions de l'Azerbaïdjan, qui met à l'épreuve la patience du peuple arménien. L'Azerbaïdjan a déjà ciblé les frontières de la République d'Arménie, compte tenu du fait qu'une autre victime a été enregistrée ces derniers jours par la partie arménienne dans le secteur de Yélasr. Selon l'azériologue, dans ce cas, la République d'Arménie est tenue de protéger les intérêts nationaux et de ne prendre aucune mesure à son encontre, se référant à l'établissement possible de relations entre la République d'Arménie et la Turquie occupante. Il a dit qu'avec cette étape, elle arrête les revendications pour l'Arménie occidentale, car elle doit reconnaître les frontières. Nous pouvons pour autant rappeler que la République d'Arménie orientale n'a jamais présenté de revendications concernant l'Arménie occidentale à la Turquie. L'installation de postes de douane entre la République d'Arménie orientale, dite souveraine, et la République d'Arménie occidentale occupée serait illicitée, illégitime et inacceptable pour l'Arménie occidentale. Les conséquences seraient irréparables. Le premier procès climatique a été déposé au nom de pêcheurs de l'Arménie occidentale occupée au sujet du lac Marmara à Manissa, qui risque de s'assécher. Dans le cadre du procès, une requête a été soumise au tribunal administratif de Manissa pour déterminer l'étendue de la responsabilité des organes de l'État pour le lac menacé de sécheresse. De 2011 à 2021, à la suite d'une mauvaise politique de l'eau et de l'abandon des structures étatiques, elle a perdu 98,18% de sa superficie et ses preuves qui sont complètement asséchées. Il semblait que cela ne suffisait pas et la dernière coup d'injustice était que les organismes compétents exigeaient un loyer de la coopérative de pêche pour le lac, qui s'était assochée en raison de leur indifférence et envoyée en ordre de paiement. Il s'agit du premier essai climatique de ce type. Cependant, tant que la Turquie n'aura pas élaboré et mis en œuvre une stratégie et un plan d'action efficace pour lutter contre le changement climatique, ces essais se poursuivront certainement. Karo Karkejan est né dans la ville syrienne d'Alep. En 1978, il s'installe en Allemagne pour étudier l'architecture à la faculté de génie mécanique de l'Université d'ingénierie de Francfort. Il s'installe ensuite à Fresno, en Californie. Pendant les années où il a vécu au Liban, il a participé au combat d'autodéfense dans le quartier arménien de Beyrouth. Il est venu en Arménie pour aider lors du tremblement de terre d'hospitak en 1988. Avec Shahe Atemian, il a formé le détachement des croisés. A 1991 à 1993, il a participé aux batailles d'autodéfense et de libération des régions d'Ararat, Tavouche, Askeran, Martakert, Kharvatchar, Tartsakh, sous région de Berthazor. Lors de la libération de la colline Pouchkénial, avant l'attaque des forces principales, il est combattu avec son détachement contre les forces dominantes de l'ennemi, gardant la colline et mourant au combat. Son corps a été enterré à Yerabour, où son monument est érigé. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Jacob Abedjian, citoyen d'Arménie Occidentale, membre de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, fils dévoué de la patrie. Le président de l'Arménie Occidentale, Arménac Abrahamien, présente ses condoléances aux parents et amis de défunt et leur souhait de la patience. Le rôle de Jacob Abedjian était grand dans le travail difficile et rempli d'obstacles de l'établissement, de la prospérité de l'Arménie, soulevant ses problèmes et le présentant au monde. Son souvenir sera toujours brillant dans le cœur des députés de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale. Tous les citoyens dévoués à l'idée de l'Arménie Occidentale. Restez en paix, chers amis. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...